Bonjour à tous, on se retrouve ce 3 mai pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. Alors voilà, la une, c'est une une qui est consacrée aux manifestations extrêmement puissantes du 1er mai, qui donne un mandat dehors Macron et sa réforme des retraites avec lui. Alors ce journal est largement consacré à ses manifestations en France et dans le monde entier, pour ce qui concerne la France, c'est une date qu'on peut dire historique, puisque ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu près de 2,5 millions de travailleurs et de jeunes dans les rues à l'occasion de la journée de lutte internationale des travailleurs. Manifestation qui intervient au moment où le gouvernement entend accélérer son offensive contre les travailleurs. Ce 1er mai, c'est une foule immense et compacte qui, dans des petites villes comme dans des grandes villes, a vu des millions et des millions de travailleurs réaffirmer leur exigence de voir la contre-réforme des retraites complètement retirée, mais aussi de voir Macron dégagé avec cette contre-réforme. Parce que, et c'est l'une des caractéristiques de ces manifestations de lundi dernier, ce sont des manifestations qui ont un caractère très, très politique, puisque derrière le combat pour mettre à bas cette contre-réforme des retraites, de plus en plus est posé la question de chasser Macron dans une mobilisation qui est ouvertement politique. Les mots d'ordre les plus entendus dans ces manifestations, et même ailleurs, c'est Macron démission, dehors Macron, Macron dégage. Et à travers Macron, c'est le régime de la Ve République lui-même qui est mis en accusation et qui font que la situation politique en France devient une crise institutionnelle ouverte. Alors, quelle perspective politique ouvrir ? On a entendu au lendemain du 1er mai l'intersyndical annoncer une nouvelle journée d'action le 6 juin, indiquant, cet intersyndical, que cet appel se situait dans le cadre de l'examen par l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à abroger un ou deux articles de la contre-réforme des retraites que le Conseil constitutionnel a validé. Alors d'abord, il faudrait qu'une majorité de députés l'adopte, que Macron accepte de promulguer une telle loi révisée, que le Conseil constitutionnel ne s'y oppose pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'une nouvelle fois, l'intersyndical appelle les travailleurs à inscrire leur action dans le cadre fixé par les mécanismes de la Ve République. On entend également beaucoup parler de la nécessité d'attendre le Conseil constitutionnel et son avis sur le référendum d'initiatives partagées. Et pourtant, ce qui s'est réaffirmé est réaffirmé encore par millions et millions sur des centaines et des milliers de pancartes, dans des slogans. En bas, c'est Macron démission qui devient un mot d'ordre généralisé. Alors, on a entendu des responsables politiques, y compris à gauche, expliquer que ce mot d'ordre Macron démission était désormais un mot d'ordre largement partagé, mais très partagé en bas, ça, ça ne fait aucun doute. En tout cas, y compris ceux qui font ce constat, n'en tirent pas comme conclusion qu'ils devraient, eux, se battre pour affirmer que Macron doit partir et qu'ils sont candidats à chasser Macron tout de suite et à le remplacer par un gouvernement au seul service des travailleurs. Macron démission, c'est en tout cas le mot d'ordre que défend la tribune des travailleurs dans sa une cette semaine et dans ses 16 pages. C'est la raison pour laquelle nous sommes partie prenante de la réussite du meeting européen du 4 juin, meeting contre la guerre et l'exploitation avec des militants du monde entier et particulièrement du continent européen, mais également meeting contre les gouvernements fauteurs de guerre, meeting contre Macron, meeting pour dire tout simplement aussi dehors Macron et sa réforme des retraites avec. D'autant que, et c'est un des sujets qui est traité cette semaine, les 100 jours de borne qu'elle a annoncés comme devant être 100 jours d'apaisement, 100 jours surtout d'attaque anti-ouvrière. Comme l'indique la tribune des travailleurs, nous publions des extraits de la feuille de route du gouvernement, qui est une feuille de route qui prévoit, je cite, quelques éléments que nous évoquons. Un, d'aggraver la chasse aux immigrés. Deux, d'engraisser les promoteurs immobiliers. Trois, de laisser sans solution les millions de familles mal logées. Quatre, de refuser de prendre la moindre mesure contre la flambée des prix qui se poursuit et même s'accentue. Ensuite, de mettre en place un véritable service du travail obligatoire au travers d'un nouveau projet appelé France Travail, mais également de conditionner les augmentations de salaires à la situation économique des entreprises. Vous avez ainsi sans doute entendu parler des primes d'intéressement, du partage de la valeur selon le vocable de Macron. En réalité, il s'agit simplement de faire en sorte que le salaire ouvrier serait lié à la situation de l'entreprise. Bref, 100 jours d'attaque du gouvernement qui doivent être défaits par les travailleurs et sur lesquels notre journal revient, détaille le contenu de ces attaques. Alors, le gouvernement, en même temps qu'il mène son offensive anti-ouvrière, mène une offensive anti-liberté. On a vu pour la première fois l'usage en 1er mai de drones survolant les manifestants pour les prendre en photo, faire des vidéos des manifestants du 1er mai. On a vu les menaces d'interdiction de distribuer des tracts à l'entrée du Stade de France où devait se rendre Macron. On a vu de plus en plus de manifestations, de rassemblements, voire même d'accès à des points de manifestation tout simplement interdits avec des motifs invoqués par les préfets de recours à des lois antiterroristes. Bref, la machine liberticide tisse sa toile en faveur du gouvernement pro-capitaliste. Dans la page des jeunes cette semaine, nous revenons sur les rassemblements qui émaillent tout le parcours du village SNU. Alors, le SNU, c'est le Service National Universel. Vous en avez forcément entendu parler si vous lisez la tribune des travailleurs. Ce village SNU, c'est en réalité un petit village, une installation qui est montée par l'armée et l'éducation nationale en commun sous la tutelle du gouvernement pour tenter d'embrigader les jeunes et les inscrire à cette mécanique de bourrage de crâne. Et partout où va ce village, ils rencontrent des centaines de jeunes avec leurs organisations, parfois des organisations syndicales qui appellent à manifester contre cette offensive. Il y a eu les événements à Nantes où les manifestants ont fait plier bagage à ce village militaire. À Caen, les manifestants ont conduit à la fermeture temporaire du village. Eh bien, ils se rendaient à Paris dimanche dernier. À nouveau, une manifestation avec des organisations qui y appelaient. Les militants du PEID et de la Fédération des jeunes révolutionnaires étaient présents. Il y avait au moins autant de CRS que de manifestants présents. Et ces manifestants ont réaffirmé leur exigence de refus de généralisation du service national universel. Notons quand même que dans ce village SNU, c'était encore un raté puisqu'il est resté quasiment vide toute la journée. Les jeunes présents étaient du côté des manifestations. Premier mai également, dans nos pages internationales, manifestation dans le monde entier pour le pain, le travail et la paix. On lira particulièrement le rassemblement qu'il y a eu à Novosibirsk, qui est une ville de Sibérie en Russie, où lors du 1er mai, une manifestation a été organisée, certes modeste, mais dont les mots d'ordre indiquent l'état d'esprit des travailleurs et de la jeunesse dans ce pays en guerre. Manifestation appelée pour la paix entre les peuples, pour la fraternité entre les travailleurs. Aucune guerre, sauf la guerre de classe. Et à l'occasion de ce rassemblement, un meeting a eu lieu et ont pris la parole, notamment une mère de famille qui avait été arrêtée plusieurs fois pour ses positions contre la guerre. Et elle a réaffirmé que les mères veulent la paix et qu'elle combat pour en finir avec cette guerre qui n'est pas celle des peuples de Russie et d'Ukraine. Meeting qui s'est conclu au champ de l'international. On lira dans cette rubrique internationale également, au sujet de la guerre en Ukraine, que l'OTAN ne veut ni cesser le feu, ni négociation. L'impérialisme américain, comme l'Union européenne, partage avec le régime de Poutine la responsabilité de la guerre. Nous en donnons de nouveaux exemples cette semaine, notamment le fait que la BBC révèle que sur le sol ukrainien sont présents une centaine de militaires, des forces spéciales américaines, britanniques et françaises, qui de fait organisent de structure l'armée ukrainienne. Car pour l'OTAN, cette guerre doit continuer, doit s'amplifier pour remplir les carnets de commandes de l'industrie militaire. On lira dans la rubrique internationale, on fera connaissance de Kemal Bilgin, qui est candidat pour l'Alliance ouvrière en Turquie. Dans quelques jours se tiendront des élections législatives et présidentielles. Kemal Bilgin se présente à l'est d'Ankara, la capitale du pays. C'est un ancien travailleur sans papier aux Pays-Bas. Il a été ensuite agent de nettoyage dans un hôpital d'Istanbul. C'est un militant syndicaliste. Et il explique pourquoi il est candidat et pourquoi il entend mettre fin au régime présidentiel qui existe en Turquie. Attirons l'attention également sur un reportage dix ans après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui avait vu plus de 1100 ouvriers, ouvrières essentiellement, du secteur de la confection de textiles qui travaillait pour des marques internationales de vêtements. Le bâtiment s'était effondré. Il présentait de graves irrégularités au niveau de sa structure. Il ne respectait pas les normes de sécurité. Et ce drame a abouti à de très nombreuses manifestations. Dix ans après, l'un des manifestants dit « Dix ans se sont écoulés. Mais qu'est-il advenu de ces assassins ? » On lira plus en détail cette pleine page consacrée à cette question. Et enfin, dans la dernière page du journal apparaît ce petit thermomètre sur lequel vous trouverez les ambitions de la Tribune des travailleurs, de ses lecteurs, de ses abonnés, de ses sympathisants, pour qu'à l'occasion des abonnements d'été qui vont démarrer au 5 juillet prochain, le petit bleu, qui est l'état actuel, devienne un grand rouge avec 8 248 abonnés. Si vous écoutez cette vidéo, vous pouvez vous abonner, abonner autour de vous. La campagne a commencé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501